emmanuel jasper bonsoir bonsoir vous êtes pianiste et vous êtes belge il n'y a pas que des violonistes en belgique certainement pas mais il ya une grande école de violon de violon franco belge absolument mais j'ai fait du violon c'est vrai ah oui pendant 20 ans c'est extraordinaire j'ai fait les deux instruments j'ai même commencé violon à quatre ans donc avant le piano et j'ai fait les deux instruments en espérant naïvement continuer les deux faire la carrière avec les deux instruments et ben force est de constater un moment qu'on peut pas faire sur tous ces deux instruments là sérieusement et convenablement à fond donc quand j'ai commencé les concours etc voilà il a fallu choisir et le piano s'est un peu imposé à moi mais le violon reste évidemment très cher à mon coeur mais vous pourriez vous accompagner dans la sonate à kreuzzer de bethoff oui je pourrais faudrait que je retravaille vraiment mon violon parce que malheureusement quand on enfin quand on travaille plus son violon on joue très très faux et on perd beaucoup mais je pense qu'on retravaillant sérieusement oui je pourrais c'est vrai qu'il ya une grande pianiste qui était aussi bonne au violon qu'au piano qui jouait avec arthur grumio c'est clara skill oui oui et puis à julia fischer qui fait c'est un rêve moi j'aurais voulu mon grand rêve était d'enregistrer des 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 sonates comme ça genre le printemps de bethoff ou quoi faire les deux instruments ça aurait été quelque chose qui me qui me faisait rêver à l'époque et qu'est ce que ça apportait à votre piano à votre sonorité à votre façon de chanter au piano voilà le mot le mot clé c'est ça c'est le chant et c'est j'ai toujours la frustration piano par exemple de ne pas pouvoir tenir le son et le tenir jusqu'au bout et en faire vraiment décider de ce qui va de la durée du son voilà comme on peut décider avec la avec l'archet la durée de la note et l'intensité ça c'est voilà c'est quelque chose mais forcément ça m'a apporté au niveau du piano mais si l'on a le doigt sur la touche du piano mais dans l'oreille le son du violon est ce que ça change pas un peu le jeu et bien sûr je crois bien sûr c'est pour ça que je me régale à jouer avec violon puisque forcément ça 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 comble un vide un petit peu chez moi et puis j'adore j'adore avoir des discussions comprendre les doigtés comprendre les tours les coups d'archet comment les essayer à la limite et voilà le programme qu'on a fait à gavaux dernièrement il y avait des pièces il y en a beaucoup de que je suis totalement incapable de jouer mais il ya des pièces que j'ai essayé de rejouer au violon pour comprendre le phrasé comprendre pourquoi on respire à ce moment là enfin voilà des choses qui m'aident le concert dont vous parlez emmanuel jaspar c'est un concert en hommage à brégit ingeureur nous en parlerons tout à l'heure c'était à gavaux et c'était aussi à cannes mais tout de suite eric saty avec quelqu'un cher à votre coeur écoutons m'aident de l'apprent de l'apprentissage Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis sûr qu'Éric Satie aurait adoré cette interprétation de sa première gnossienne, tube absolu, que vous jouez au piano, Emmanuel Jaspard. Mais alors là, au vibraphone, vous ne jouez pas encore, hein ? Ah non, 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 j'ai essayé ceci, mais c'est très compliqué, c'est très compliqué, surtout à quatre baguettes. C'est votre chère et tendre, qui est une star de la percussion, qui est une star de la percussion, qui est un niçois. Alors, est-ce que c'est aussi difficile de jouer avec un instrument tel que de jouer à deux pianos, que de jouer à deux pianos ou avec violon ? ... ...c'est différent, c'est différent, c'est très différent, c'est très différent, c'est la difficulté qui est en même temps, qui est en même temps l'intérêt d'un duo comme celui-là, c'est le fait que les deux instruments sont extrêmement proches, finalement, sont des instruments résonants, grâce à la pédale, grâce à la résonance de l'instrument. Il y a des moments où les deux instruments se mélangent complètement, et ça crée presque un troisième instrument, on se demande, on ne sait pas très bien distinguer si c'est le piano qui joue, si c'est le vibra, et ça, c'est ça qui nous a intéressé. Quand on a commencé à jouer ensemble, ça nous a tout de suite interpellé, et on a tout de suite, Daniel était persuadé que Satie, ça faisait longtemps qu'il avait ça dans la tête, il voulait faire Satie avec le piano, parce qu'il pensait que ça allait très très bien sonner, et on s'est mis à travailler ça, à faire nos propres transcriptions, et effectivement, c'était magique, c'était fait pour, je pense qu'effectivement, si Satie avait connu le vibraphone, il aurait certainement écrit pour cet instrument, il l'aurait apprécié. Est-ce que ça a déjà été fait, ça, cet alliage ? Non, en jazz, oui, en jazz, il y a Chick Corea, Gary Burton, évidemment, le duo très connu, mais en classique, ça n'existe pas, ça n'existe pas du tout. Et la seule qui est écrite pour piano-vibraphone, à l'origine, donc on n'a pas des transcriptions, c'est Betsy Gelas. Et d'ailleurs, on a fait une création d'Elle au mois de février, c'est la seule qui écrit pour piano-vibraphone. Alors, on a la chance qu'un jeune compositeur comme Jean-Frédéric Neburger ait écrit une pièce pour nous, donc ça, on est très très honorés d'avoir inspiré une composition. Et Philippe Scholler aussi, il nous a promis une composition, donc je pense que ça va éveiller peut-être l'intérêt des compositeurs. Vous vous êtes rencontrée comment avec Daniel Sipolini ? On s'est rencontrées... Pardon, peut-être que c'est personnel ? Non, ce n'est pas du tout un secret, il n'y a pas de tabou, non, non. Et c'est professionnel d'ailleurs. Moi, à l'époque, je travaillais pour le jeune chœur de Paris, et le chœur préparait le Passaggio de Berriot, à la Cité de la Musique, c'était donc en 2009. Et en fait, Daniel a été appelé par les copains comme supplémentaire à l'intercontemporain, puisque c'était l'ensemble intercontemporain qui jouait. Il y a cinq percussionnistes dans cette pièce-là, donc moi je suis allée à la répétition, parce que j'étais censée faire une réduction d'orchestre pour le chœur. Et c'était un challenge assez incroyable, parce que faire un truc pour cinq percussionnistes, guitare électrique, alto, un ensemble assez improbable, c'était très compliqué. Donc je suis allée écouter la répétition d'orchestre pour voir ce que je pouvais faire pour aider les chanteurs. Et Daniel m'a trouvée très drôle, parce que je savais à peine dans quel sens tenir la partition. Enfin, j'étais totalement désespérée avec ce truc, et il était à côté de moi, avec ses parcus. Alors il y avait même des amortisseurs, toutes sortes d'instruments que je n'avais jamais vus. Et voilà, je suis tombée dans le monde de la percussion ce jour-là, et puis on s'est aperçus qu'on habitait à côté l'un de l'autre. Enfin bref, on s'est connus à ce moment-là, et ça fait ces temps que ça dure. L'idéal dans la percussion, c'est de ne pas rester percussif. Absolument, comme au piano d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que Brigitte disait très souvent, qu'il fallait faire oublier que l'instrument avait des marteaux, que le piano avait des marteaux. Alors Brigitte, vous êtes d'origine liégeoise, si je ne m'abuse. Donc vous avez étudié d'abord Emmanuel Jaspard au Conservatoire Royal de Liège. Vous êtes partie vous perfectionner en Italie, et vous vous êtes installée à Paris. Vous avez travaillé avec Brigitte Ingerer. Comment était-elle comme professeure ? Dure parfois. Ça c'est l'école russe, non ? Oui, évidemment. Et puis c'est sa personnalité comme ça. C'était quelqu'un, comme dit d'ailleurs Léonore dans le spectacle, s'il y a un passage qui parle justement de ça, de Brigitte l'enseignante. Léonore, sa fille, Léonore, que c'est l'aïc. Voilà, absolument. Et elle était capable de passer dix minutes avec un élève qui n'avait rien à raconter. Parce que ce qui l'intéressait à elle, c'est qu'on ait une personnalité plus que des moyens techniques. Elle s'en fichait pas mal qu'on joue un truc parfaitement, s'il n'y avait rien à raconter dans ce qu'on faisait. Et donc, elle était capable de passer deux heures, quand on a sur une mesure, comme dix minutes sur un concerto, si ça ne l'intéressait pas, si on n'avait rien à lui raconter d'intéressant, si ça l'embêtait, comment on va dire. Et est-ce qu'elle était capable d'admettre quelque chose qui n'était pas de son goût ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, si on argumentait. Si on argumentait, ça l'intéressait même, qu'on ne soit pas nécessairement d'accord avec elle, mais à condition qu'on ait de quoi discuter, qu'on ait de quoi argumenter un choix. Sinon, on était replié tout de suite. Ce n'était pas la peine d'insister. Et vous êtes également professeure, Emmanuel Jaspard. Vous aimez enseigner ? Oui. Je l'ai beaucoup fait. Je le fais de moins en moins, parce que j'espère jouer de plus en plus, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire plus. Ça m'a trop manqué ces dernières années. J'ai trop enseigné, justement, et pas assez joué. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Mais oui, j'adore l'enseignement. Alors, c'est vraiment comme les jeux. C'est de 7 à 77 ans. J'ai eu des élèves à peu près de tous les âges, et de tous les horizons. Et vous êtes quel genre de professeur ? Exigeante, mais gentille ? C'est difficile de parler de soi. Je ne sais pas. Il faut essayer. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, je pense que je suis assez exigeante. Mais très tolérante aussi. Ça dépend. Ça dépend si l'élève fait ça juste pour son plaisir, ou bien s'il a des ambitions plus sérieuses. Alors là, ça ne rigole pas. Alors, vous jouez avec des gens assez extraordinaires, puisque Olivier Charlier, au violon, Gérard Cossé. Du reste, le 7 juillet, ceux qui passent par le festival de Saint-Chignan dans l'Hérault peuvent venir vous entendre avec ce merveilleux altiste qui est Gérard Cossé. Fantastique. Est-ce qu'on a la même sonorité ? Est-ce qu'on change son jeu en fonction de la personne avec qui l'on est ? Bien sûr. Tout en se surprenant soi-même de ce qu'on peut faire. Absolument. C'est exactement ça. Surtout que là, je viens justement de jouer avec Olivier, donc avec Violon. Et je répète depuis la semaine dernière avec Gérard, donc à l'Alto. Et je suis surprise moi-même de ce que ça engendre comme changement dans le jeu, dans l'adaptation. Et c'est très agréable d'ailleurs, parce que ça se fait naturellement. À partir du moment où on a l'oreille, on écoute le partenaire, on l'écoute, on ne se regarde pas tellement. À partir du moment où on l'écoute, vraiment, ça change naturellement. On n'a pas la même façon de toucher l'instrument. Ça, c'est le public parfois qui est surpris que les musiciens ne se regardent pas. Tout passe par l'oreille et par l'écoute. Ça peut même être gênant de se regarder trop. Ah oui ? Oui. En tout cas, moi, ça peut me gêner, parce que je ne sais pas. Ou alors, il y a un temps simplement, je ne sais pas, c'est une question de temps. Entre le temps où on regarde, on fait un mouvement ensemble, on arrive en retard dans l'exécution, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Mais ça peut gêner de se regarder. Alors que quand on ne se regarde pas, en principe, on sent. On sent les choses, on respire ensemble, et puis, que ce soit le violon ou l'alto, il est juste à côté, on est à moins d'un mètre, donc on se sent. Moi, je pense la même chose pour la radio. Je suis sûr que la radio filmée, ça gêne. Je suis sûr qu'il y a une magie dans la radio. Quand on imagine, évidemment, quand on voit les gens apprendre, on peut être déçu, mais tant pis, ce n'est pas grave. Prenons le risque. Prenons le risque. Emmanuel Jasper, c'est le moment d'une page de publicité, et nous nous retrouvons très vite pour vos petites madeleines musicales. Passion classique avec Olivier Bellamy. Rediffusion de l'émission de 18h. Emmanuel Jasper, ce concert en hommage à Brigitte Ingerer avec Olivier Charlier, Léonore Kefelec, que vous avez présenté pour les 4 ans, 4 ans déjà, après la disparition de cette grande artiste, à Gavaud et à Cannes. Vous comptez le faire ailleurs ? On espère. On espère le faire ailleurs. On a quelques propositions verbales pour l'instant, mais on va probablement le faire à Biote l'année prochaine, où Brigitte... Chez Liliane. Le festival est dédié, en fait, chez Liliane, absolument, qui était à Cannes, qui était emballée par le concert. Donc, oui, chez Liliane, probablement à Beauvais, à Pianoscope, qui était le festival que Brigitte a créé. Chez Boris. Chez Boris, maintenant, oui, absolument. Probablement au Touquet, il en est question aussi. Là aussi, je pense que Brigitte était un peu, en tout cas, à la direction artistique aussi, en partie. Et à Saint-Tropez, probablement aussi. au Château de la Moute, non ? Non, à la Messe Ardière. Ah, la Messe Ardière. Fantastique. Très, très bien. Alors, est-ce que vous étiez destinée à la musique, Emmanuel Jaspard ? Est-ce que vous étiez promise, comme on est promis à un prince charmant ? Ou est-ce que vous auriez pu faire tout à fait autre chose ? Oh, j'aurais probablement pu faire autre chose, mais pour moi, je ne me suis jamais posé la question, c'était évident. Mes parents étaient profs tous les deux au conservatoire. Ah oui, en Belgique. Alors, pas de musique. Ma mère est toujours, elle est à la retraite maintenant, mais professeure de littérature et d'histoire du théâtre. Mythologie grecque, enfin, toutes sortes de choses très savantes. Donc, au conservatoire. Et mon père était prof d'histoire de la musique et aussi secrétaire du conservatoire. Donc, j'y ai passé toutes mes journées enfant. J'ai fait à peu près toutes les salles de cours de la danse classique en passant par l'expression corporelle, l'art dramatique, le violon, le piano, un peu de guitare. J'ai même fait de la flûte traversière. Voilà, j'ai fait à peu près tout et tout m'intéressait. C'était évident pour moi que j'allais faire de la musique. Quelle chance ! Il y a des enfants qui rêvent de vivre dans une chocolaterie, mais je me demande si ce n'est pas mieux de vivre dans un conservatoire, finalement. Oui, je crois que la chocolaterie ne m'aurait plus aussi, franchement. Mais pour la ligne, surtout en Belgique. Surtout en Belgique, évidemment. Évidemment. Emmanuel Jaspard, c'est le moment des petites madeleines musicales, tiens, puisqu'on parle de... C'est bon aussi, les madeleines. C'est très bon aussi. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est incoupable, ce mouvement. La merveille des merveilles, le mouvement lent du concerto en sol de Maurice Ravel par Martha Argerich. L'orchestre symphonique de Londres est dirigé par Claudio Abado. Alors, Emmanuel Jaspard, difficile de parler. Ah ben oui, on a envie d'écouter. On n'a pas... Mais il le faut, cependant. Allons-y. Pourquoi une madeleine, c'est ça ? Eh oui. Ce mouvement en particulier, c'est des heures de voyage, c'est des heures... À l'époque, j'avais un Walkman. Et quand je partais faire des concours ou prendre mes cours, quand j'étais à Liège, que je partais à Paris, que je rejoins Brigitte ou quoi, j'avais toujours ça dans mon Walkman. Je l'ai écouté, écouté, écouté des centaines, des centaines et des centaines de fois. Et j'avais le moment, vous savez, où il y a ce fameux mi-major qui explose, là, cet accord super lumineux au milieu du concerto, au milieu du mouvement. J'avais l'impression que je pouvais avoir les pires problèmes du monde, qu'au moment où cet accord arrivait, au moment de ce moment-là, tout allait s'arranger. C'était un truc magique pour moi. D'ailleurs, ça t'a recommandé aux médecins de faire des ordonnances de mi-major. Non, mais vous voyez cet accord dont je parle, là, un moment, c'est vraiment de la lumière à l'état pur. Et j'avais, voilà, tout va s'arranger, forcément. Rien ne peut être grave. Voilà. Les concours, Emmanuel Jaspard, vous avez aimé ça ou ça a été un peu barbant ? Non, au début, j'ai aimé parce que je trouvais ça très... ça booste. Surtout que j'étais assez jeune, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup travaillé pour les concours. Et puis, ça m'a... Je me suis rendu compte que je travaillais, que je jouais du piano pour des concours. C'est-à-dire que j'avais une façon de jouer. Les morceaux que je choisissais, c'était parce que c'est mieux cette étude-là de Chopin, parce que c'est mieux cette sonate de Beethoven, pour un concours, pour un jury, etc. Mais jamais vraiment pour mes propres goûts, finalement. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et je trouvais que je commençais à avoir une façon de jouer qui était trop... pour plaire à un jury. Trop standard. C'est-à-dire, pas plus, pas moins, mais au milieu. Exactement. Et le choix des morceaux aussi, pareil, toujours pour un jury, parce que c'était bien de faire celle-là plutôt que celle-là, et pas parce que j'aimais bien cette étude de Chopin et que j'avais envie de jouer celle-là. Non, c'était... Voilà. Et je me suis dit, là, ça va plus du tout. Emmanuel Jaspard, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. Et je me suis dit, Sous-titrage FR ? Alors ça aussi, on a envie d'en entendre plus, reprenez-moi sur l'accent ou faites-le-moi avec l'accent flamand, Emmanuel Jaspard. Je ne peux pas. Vous ne parlez pas le flamand ? Ah non, je l'ai parlé quand j'étais petite. Non, je ne parle pas le flamand. Smoke gets in your eyes. Et c'est Eric Lignigny, qui est un pianiste de jazz, et que vous connaissez. Je le connais bien, c'est le fils de ma marraine, donc c'est la famille. Et je l'adore, je trouve qu'il a un talent fou, et j'admire en plus. Ce morceau en particulier, c'est devenu un standard de jazz maintenant. Et j'adore cette mélodie, et ce qu'il en fait, c'est vraiment super. Et puis en plus, c'est du piano solo, et c'est assez rare. On l'entend souvent en trio, etc., du jazz. Mais là, ce morceau-là, comme ça, en piano solo, en balade, je trouve ça magnifique. Il s'appelle Eric Lignigny, mais j'imagine que tous les fans de jazz le connaissent. C'est une star. Et puis c'est une crème de garçon en plus. Ce qui ne gâche rien. Le jazz, vous, est-ce que vous en faites en cachette, ou avec lui par exemple ? Oh non, je n'oserai jamais. Non, 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 non. Je suis incapable de jazz, je n'improvise pas du tout, je suis vraiment nulle pour tout ça. J'en joue un tout petit peu, voilà, des fois je suis obligée dans certaines occasions de jouer certains standards, de jouer un tout petit peu comme ça, mais jamais, non, pas du tout. Et est-ce que ça vous arrive, Emmanuel Jaspard, quand vous êtes invité à un dîner chez des gens, quand vous dites, ah bah tiens, vous nous jouerez bien quelque chose ? Le cauchemar, quoi. Le cauchemar terrible. Donc, un musicien et un pianiste en particulier, mais tu vas nous jouer quelque chose. Et en plus, en général, on demande ça quand on a bu deux, trois minutes de vin et qu'on est totalement incapable, donc c'est une catastrophe. Comme dirait l'autre, c'est pour payer votre dîner à un moment donné. Voilà, c'est ça. Il fallait bien que ça se gâte à un moment ou à un autre. Emmanuel Jaspard, voici votre troisième petite Madeleine musicale. La grandparents ché hysterique. Et en même heure à un moment donné. Alors, jeми puedes me hermaner, repørger maire. Vous pouvez m'en soffser. Et puis-joutez, et vous Vaticerez. Vous allez bien, et d'autres, pas Qur'an. Vous êtes blandables? Oui. Voilà comment ça cette Effective lum ligger. Vous allez bien, vous rentrez. Vous êtes bien, vous pouvez vous mettre sure, là ? Vous allez bien, vous reservez une petite jonaponiste, mais il me changedẳng le monde. etcé attractinge comme ça. Sous-titrage ST' 501 Le deuxième concerto brande-bourgeois de Jean-Sébastien Bach par Maurice André et l'orchestre de chambre Jean-François Payard C'est pas tout jeune, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça ? Ça c'est mon papa, la Madeleine c'est mon papa parce que j'ai écouté ça, c'est les vacances, c'est les kilomètres en voiture avec papa au volant et moi qui chantais absolument toutes les notes ce qui était insupportable pour le reste de la famille bien sûr dans la voiture et voilà, c'est des souvenirs de vacances papa jouait de la trompette aussi et adorait Maurice André, c'est sa génération donc voilà, c'est mon papa ça c'est mon papa Et votre mère, est-ce qu'elle est mélomane ? Oui, elle a fait du chant elle adore la musique évidemment ma mère c'est un puits de culture ma mère c'est une encyclopédie sur pattes oui, elle adore la musique elle présente beaucoup de concerts aussi c'est quelque chose qu'elle fait très très bien elle a ce talent d'expliquer des choses compliquées et de mettre ça à la portée de tout le monde en général, les gens aiment beaucoup ces présentations de concerts Alors vous Emmanuel Jaspard, vous aimez bien organiser aussi des concerts J'aime bien, j'aime bien Non ? C'est pas facile d'organiser des choses C'est quand même, oui c'est vrai que c'est beaucoup d'embêtements mais c'est aussi une gratification quand ça marche bien Bien sûr Mais vous aimez bien organiser dans des... on vous les demande pour des occasions précises dans des lieux un peu... Ça c'est mon idée ce que je veux faire c'est justement c'est pour ça que j'ai créé l'association c'est vraiment organiser des concerts pas dans des salles de concerts au départ pas dans des lieux qui sont faits pour ça à la base comme ce que j'ai fait au Bristol par exemple c'était... je trouve que ce sont des lieux quand les palaces comme au Bristol il y a un salon, le salon Castellan qui convient parfaitement acoustiquement et à des concerts de musique de chant donc on met une centaine de personnes maximum dans des salons comme ça c'est exactement le format de concerts que j'ai envie d'organiser c'est des espèces d'écrins des endroits qui ne sont pas faits pour la musique au départ mais qui en fait conviennent très très bien pour des concerts Voilà Et donc vous appelez quelques amis ? Oui, bien sûr il y a eu Olivier il y a eu le trio Georges Sand qui est venu et malheureusement pour l'instant la saison est suspendue mais j'ai bon espoir que ça reparte Alors, vous avez choisi de rendre hommage ce soir à Brigitte Ingerer nous en écouté alors pourquoi avoir choisi Chopin et ce nocturne-là en particulier ? Ce nocturne en... Parce que je l'ai travaillé avec elle et que c'est un souvenir inoubliable c'était fantastique je trouve qu'elle le joue évidemment sublimement bien mais c'est un nocturne que j'ai travaillé beaucoup avec elle et je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...